Et au les poteaux, c'est RQ les Pitbulls, le Fate World Aujourd'hui petit glitch pour modder son petit tank Donc son RC tank, celui qu'on trouve dans Wardshock En duo Donc on aura juste besoin d'un poteau pour nous aider Mais lui il a besoin de rien du tout les poteaux Donc c'est celui qu'on trouve dans Wardshock Donc c'est le char invasion les poteaux Donc il va vous falloir, le char d'origine Il va vous falloir aussi le message de l'ester Donc le message de l'appartement, du braquage de l'appartement Pas le bleu, pas celui du complexe, le vert, celui de l'appartement Ok, une fois que vous avez ça, il va vous falloir tous les prérequis Pour le don de véhicule Donc là je vais faire la manipulation du don de véhicule Je ne vous représente pas la manipulation les poteaux Pour ceux qui ne la connaissent pas Le lien de la vidéo est en description Je vous invite à aller la regarder Donc là j'ai mon ami qui se prépare Dès qu'il est prêt je mets une balle dans la tête Donc là, hop, je crois que je l'ai tué un petit peu trop tôt Donc j'appelle ma moto Donc il vous faut une moto dans le centre d'opération mobile Il faut qu'elle soit enregistrée au préalable dans le centre d'opération mobile Les poteaux, c'est très très important Il va vous falloir aussi un véhicule à écraser J'ai oublié de préciser Ah si mon poteau a bien été bugué Donc impeccable, ça a bien fonctionné Donc j'appelle l'Esther On se dirige derrière la moto Quoi derrière ? On monte sur la moto et mon poteau monte derrière Excusez-moi Donc j'attends qu'elle arrive Demandez véhicule personnel Du centre d'opération mobile bien sûr Donc faites-le avec une moto Ça fonctionne beaucoup mieux les poteaux Pour le don, c'est tout C'est juste pour la manipulation du don Pour la manipulation, il ne vous faut pas la limite de vente Si vous avez la limite de vente Que vous ne pouvez pas vendre de véhicule Ça ne marchera pas Donc ne le faites pas si vous avez la limite de vente Et suivez bien toutes les étapes Toutes les étapes sont importantes les poteaux Un truc aussi très important Si votre char, vous ne l'avez pas encore sorti Sortez-le une première fois Vous le sortez Et vous le renvoyez Ok ? Une fois que c'est fait Vous dites à votre poteau de monter derrière vous On se met derrière le centre d'opération mobile Flèche de droite Une fois qu'on effrise le poteau Il descend, il remonte Donc là on va aller au garage de la suite Au parking Au parking de la boîte Pas de la boîte de nuit Du casino Donc pas le garage de la suite Parking du casino On le sélectionne Parking Ensuite on fait PS Et on refait PS Pour revenir dans le jeu Donc là mon poteau Il attend de me voir apparaître Une fois qu'il me voit apparaître Il descend du véhicule Il m'accoute Ça va dans la moto Ensuite moi Dès que j'ai la cinématique Je rejoins quelqu'un en visée différente J'accepte le premier message Je refuse le second Donc je vous répète Si vous ne connaissez pas La manipulation du don de véhicule Tout est en description Donc là il descend Il fait une fois rond Pour mettre un coup de savate dans la moto Moi je rejoins quelqu'un En mode de visée différente J'accepte le premier message Je refuse le second Donc j'accepte Et je refuse Donc je vais me retrouver Sous la map Je fais option en ligne Park d'entrée dans le monde criminel Ensuite je quitte tout Et j'attends d'atterrir Sur la map Une fois que j'ai apparu Et je vais me mettre En club de motards Et je vais renvoyer la moto Avec laquelle je me suis bugué Donc je fais renvoyer véhicule Et je vais appeler Mon speedo custom Oui il vous faut aussi Le speedo les potos J'ai oublié de le préciser Il vous faut le speedo modé Très important Le speedo custom modé Donc on attend qu'il spawn S'il atterrit un peu loin comme moi Donc vous allez le chercher Et vous le rapprochez Donc là on va se faire un autodon Aussi simple que ça Donc suivez bien toutes les étapes Une par une les potos Et ne négligez rien du tout Parce que si vous loupez une étape Vous pouvez buguer votre place Du speedo Donc faites bien toutes les étapes Regardez la vidéo Deux trois fois s'il faut Mais faites bien toutes les étapes Les potos pour pas Freeze votre speedo Sinon vous aurez une place bugée A la place du speedo Donc je vous aurais prévenu Si vous le sentez pas Ne le faites pas Donc là on descend Notre poto derrière Centre d'opération mobile On rentre On met entrée seul On rejoint un ami En visée différente On accepte le premier message On refuse le second Donc si vous avez pas d'ami Qui joue à GTA Vous allez dans les communautés Et vous cherchez quelqu'un Qui est en visée différente Ensuite on monte dans le speedo Donc là la première étape Du glitch est terminée Donc maintenant On va sortir à l'extérieur Donc on laisse le speedo A l'intérieur Et on va appeler un véhicule Du garage de la boîte de nuit Deux Donc celui là Vous allez pas le perdre Vous inquiétez pas les potos Il vous faut Donc vous appelez le mécano Un garage De la boîte de nuit Numéro deux Donc vous prenez un véhicule Que vous pouvez mettre Dans le centre d'opération mobile Bon par exemple J'avais le bus festival Je vais pas mettre le bus festival Dans le centre d'opération mobile Ça ne fonctionnera pas Donc on attend qu'il spawn Une fois qu'il spawn On le met dans le centre Flèche de droite On accepte le message d'alerte Ensuite on ressort avec le véhicule Et on retourne au garage Donc on se retrouve au garage De la boîte de nuit A tout de suite les potos Donc une fois qu'on est au garage Donc on laisse le véhicule devant On descend Et on rentre dans le garage Numéro un Donc dans celui Où vous avez le speedo A la base Donc suivez bien Toutes les étapes Je le répète encore et encore Mais c'est très important Donc on va au premier sous-sol Là il y aura la manchese Ou la sanchez Ouais la sanchez Je crois que c'est Donc on monte dessus Et on va la vendre Donc on monte On accélère Et on l'emmène Au LS Custom Le plus proche Donc c'est là Si vous avez la limite de vente Là vous pourrez pas vendre le véhicule Du coup Vous serez un petit peu dans la merde Donc c'est pour ça Si vous avez la limite de vente Ne faites pas de glitch Ou attendez que vous puissiez revendre Au moins un véhicule On va dans vendre Et on le vend Une fois que c'est fait On va accepter le message de l'Esther Ce que je vous ai dit De l'appartement Donc on l'accepte Et on invite notre ami A faire la mission avec nous Donc on lance la mission Comme si on va la faire Si ça la lance pas la première fois Vous refaites flèche de droite Et vous la relancez Donc là on invite notre poteau Donc là mon ami me rejoint Mais vu qu'il a encore bugué Par rapport à la manipulation Du don de véhicule Ça va le renvoyer Donc du coup Il me rejoindra une seconde fois Ou sinon il se suicide Et il me rejoint directement Donc on attend Qu'il nous rejoigne à nouveau Une fois qu'il nous a rejoint On met jouer Donc on met jouer On confirme les paramètres Ensuite on va se retrouver Sur un panneau Pour choisir notre véhicule Et là on va choisir le char Donc on choisit On cherche notre char Donc moi je vais avancer un peu La vidéo les potos Parce que j'ai vraiment Beaucoup de véhicules Donc là dans véhicules custom On cherche notre mini char Donc une fois que vous l'avez trouvé Les potos Donc là je suis dessus On met prêt à jouer Notre poteau On fait autant Une fois qu'on est dans la mission Notre poteau Il va se suicider deux fois Histoire de louper la mission Donc il s'éloigne un peu de vous Pour ne pas vous tuer Et il se suicide deux fois Donc nous notre mini char D'origine Et bien ici Comme vous pouvez le voir Il n'y a pas de jante Il est marron Il est tout d'origine Donc il se suicide une première fois Il se suicide une seconde fois Ça va nous faire annuler la mission Et on quitte Donc échec de la mission On va se retrouver sur un panneau On fait rond et X Donc là on fait rond pour quitter Et X pour confirmer Donc une fois qu'on a spawn On va chercher un véhicule de Penji Donc là Normalement Votre mini char Est toujours dehors Si c'est le cas Vous allez chercher un véhicule de Penji Donc n'importe lequel Et là on va aller écraser un véhicule Donc vous allez dans un garage Donc non juste avant les photos Je vous dis n'importe quoi Juste avant on va se rendre au garage Voilà Donc on va au garage de la boîte de nuit Donc garage numéro 2 Excusez moi Donc Ce sera après qu'il faudra aller écraser Donc là on va au garage numéro 2 Et on va dans le speedo Donc moi là je me suis retrouvé un petit peu embêté C'est que j'avais pas calculé Que j'avais mon deuxième speedo à l'intérieur Donc faites en sorte que vous en avez qu'un seul Les poteaux Sinon ça va vous faire comme moi Et vous saurez pas dans lequel monter Donc là Du coup je vais Je vais monter dans les deux Ça sera plus simple Donc je vais faire la manipulation dans les deux Et vous normalement Vous en aurez qu'un Et vous montez dans celui que vous avez les poteaux Ok Allez c'est parti On monte dedans Et là on va changer un élément Donc les freins Le blindage N'importe quoi Vous changez un élément Moi je vais changer les freins C'est ce qui coûte le moins cher Ensuite on descend du véhicule Donc moi je vais faire pareil Sur le second Donc vous ça vous avez pas besoin de le faire Une fois que c'est fait On descend et on sort du garage à pied Donc là surtout Vous touchez plus au speedo Vous ne sortez pas avec Sinon ça ne fonctionnera pas Donc on sort et on va chercher un véhicule de Penji Donc c'est parti Donc le mien n'est plus là Je vais aller en chercher un autre Donc là dès que vous avez pris le véhicule de Penji Vous allez dans un garage N'importe lequel des garages Il faut qu'il soit plein Que vous ayez un véhicule à écraser Ok Donc vous remplissez Si vous avez des garages vides Vous en remplissez un Par exemple Avec des élèves garage 8 Il vous faut au moins un véhicule à écraser à l'intérieur Ok Donc le garage Il faut qu'il soit plein Avec un véhicule à écraser à l'intérieur Donc moi je vais retourner directement à la boîte de nuit Je vais aller dans le garage numéro 3 Je confirme le dépôt plein Et j'écrase un véhicule Donc là celui-ci vous allez le perdre les potos Donc écrasez vraiment un véhicule que vous ne voulez pas garder Donc vous l'écrasez Une fois que c'est fait Vous prenez le véhicule et vous sortez avec Donc là maintenant on va se diriger OLS custom le plus proche Une fois qu'on est OLS On va appeler le mini char Donc clavier interactif Inventaire 3 fois flèche du haut Demandez le char d'assaut Donc là comme vous allez pouvoir le constater Il est bien modé Donc là on va faire triangle Euh non On va se diriger au LS custom Donc on se dirige au LS Et là on va changer un élément Vous changez ce que vous voulez dessus les potos Donc moi je vais changer le canon Mais vous vous changez vraiment ce que vous voulez Donc la peinture non les potos Parce que sinon vous allez perdre votre peinture modée Une fois que c'est fait vous sortez Là on va faire triangle pour quitter le char d'assaut les potos Et là on va aller rechercher notre véhicule de Penji Donc celui que vous avez sauvegardé dans un garage Donc je sais je le répétais encore Et encore les potos Mais toutes les étapes sont très importantes Donc suivez les bien une par une C'est super important Donc là on prend le véhicule de Penji Et on va se rendre au garage de la boîte de nuit Donc c'est parti On rentre pas à l'intérieur On va devant Une fois qu'on est devant On prend une grenade Peu importe Un lance grenade Et on explose le véhicule Une fois qu'il a explosé On rentre dans le garage De sous-sol numéro 2 Et là vous allez rechanger un élément Sur le speedo Donc les freins n'importe quoi Donc moi je vais le refaire sur les deux Mais vous normalement vous en aurez qu'un seul Donc vous le ferez que sur celui que vous avez Donc vous montez dedans Vous changez un élément Peu importe lequel Hop flèche de droite Je change un élément Moi je monte dans le deuxième Donc vous vous en aurez qu'un Je le répète Moi c'est juste que j'ai oublié De l'écraser celui-là Une fois que c'est fait On va descendre du véhicule On va faire option en ligne éditeur Une fois que vous êtes dans l'éditeur Vous faites option en ligne Jouer j'étais en ligne Session sur invitation Vous allez directement en ligne C'est vous qui voyez Donc je vous passe le chargement Donc là on va spawn Donc je vais appeler le mini char Pour bien vous faire voir qu'il est bien modé Clavier d'interaction Inventaire Trois fois flèche du haut Demandez le char d'assaut Donc là super Donc là on fait triangle Et on se retrouve à la boîte de nuit les potos Pour vous faire voir que mon speedo est toujours là-bas Voilà Donc une fois que vous êtes à la boîte de nuit Donc là on descend Premier sous-sol Comme vous allez pouvoir voir le speedo est toujours là Donc voilà les potos J'espère que la vidéo vous aura plu Un grand merci à Hercule N'hésitez pas à liker, à partager Et à nous rejoindre sur nos groupes C'est pas déjà fait Allez à plus Ciao 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 C'est pas déjà fait C'est pas déjà fait C'est pas déjà fait